Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un moment dans Naruto qui aurait pu absolument tout changer. On va parler d'un moment décisif qui aurait pu bouleverser tout l'avenir de Konoha et du monde Shinobi. Ensemble, on va voir à quel point une seule personne est en mesure de changer le monde tout entier. Cette personne est autre que le grand ninja qui faisait peur à des pays entiers. J'ai nommé Minato. N'oubliez pas le pouce bleu pour Naruto et de vous abonner pour Konoha. C'est parti, datez bye-bye. Juste avant de commencer, petit au paix mais pas n'importe laquelle parce que je vais vous présenter un tout nouveau jeu Naruto sur mobile. Naruto Slugfest. C'est un jeu mobile gratuit sur iOS et Android qui sort très très prochainement. En attendant la sortie, il y a la préinscription qui est lancée avec en cadeau un bonus pour le jeu. Si vous vous préinscrivez via les liens dans ma description, vous aurez droit au bonus. Ce jeu, ça va vraiment être magnifique. On pourra créer notre propre ninja. Il y aura plusieurs classes disponibles. Des techniques de ninjutsu à maîtriser et même des invocations. Le jeu est un open world et ça se situe dans le monde shinobi de l'univers de Naruto Shippuden. Le jeu est officiellement autorisé par TV Tokyo et on aura droit aux voix originales de l'anime. Plusieurs modes de jeu seront disponibles comme du PVE basé sur l'histoire et du bon PVP comme on aime. Naruto Slugfest, c'est le premier jeu MMORPG mobile basé sur Naruto Shippuden et ça, ça annonce du très très lourd. Comme les météorites de Madara. Vous pouvez vous préinscrire via les liens dans la description et comme dit plus tôt, vous aurez droit à un bon gros bonus au lancement du jeu. Quelle vie ? Naruto vit ! Minato est le quatrième Okage de Konoha. C'est une véritable légende du monde qui était connue pour sa gigantesque puissance, son immense vitesse et sa parfaite gestion du village. Minato est décédé avec sa femme Kushina après avoir protégé son village et son fils Naruto. Il est parvenu à gérer Kyuubi et a fait faire l'homme masqué et intangible en le touchant avec un seul Rasengan. Bien, maintenant je vous propose de changer un peu le scénario. Ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que Minato réussisse à rester en vie après l'attaque de Kyuubi. Pour ce faire, c'est plus ou moins simple parce que Minato doit faire comme des shinobi du monde ont fait avant lui. Sceller le démon à queue. En principe, Minato doit combattre Kyuubi puis faire appel à des produits scellements pour pouvoir le sceller. Tout s'est correctement passé, Kushina est faible mais en vie, Minato est exténué et son fils Naruto est devenu le Jin Shureki de Kyuubi. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'ici absolument tout va changer et le scénario sera totalement différent de celui que l'on connaît. Le fait que Minato ne meurt pas, ça va avoir un énorme impact pour Naruto et pour le monde shinobi. Naruto n'a connu que la solitude pendant son enfance. Pourquoi devrais-je me dépêcher de nettoyer ? Il n'y a personne qui m'attend à la maison. Cette phrase résume parfaitement l'enfance de Naruto. Une enfance pleine de tristesse et de solitude. Cependant, maintenant, si Minato est en vie, eh bien on efface carrément tout ça parce que Naruto est entouré de sa famille. Ses parents sont bel et bien présents. Ce qui change aussi, c'est la soif de reconnaissance de Naruto ainsi que son amitié avec Sasuke. On en revient juste après. Naruto est le Jin Shureki d'un démon à queue mais c'est la même chose que pour Killer Bilo Dashibi. Le démon à 8 queue a déjà attaqué Kumo mais les villageois apprécient son hôte parce que c'est le frère du Raikage et parce qu'ils ont compris son utilité. Naruto est le fils de l'Okage actuel qui a mis un terme à un conflit mondial et qui est parvenu à stopper Kyuubi. Personne ne pourrait le rejeter et c'est les ambitions de Naruto qui changent. Naruto voulait devenir Okage pour prouver sa valeur aux gens et pour se faire apprécier. Par conséquent, il n'a plus besoin de devenir Okage pour que les gens l'apprécient. Par contre, est-ce que ça veut dire que Naruto ne veut pas devenir Okage ? Pas forcément parce qu'il peut vouloir le devenir pour faire honneur à son propre père. Du coup, soit elle va vouloir le devenir pour succéder à son père donc Minato, soit elle va rejeter cette volonté parce que ceci ne l'intéresse tout simplement pas. Maintenant, on peut se dire que Naruto veut bel et bien devenir Okage parce que pour lui, un raté peut dépasser les génies qui sont censés avoir plus de chances de le devenir. Eh bien, ceci est très intéressant parce qu'il nous amène à un point tout aussi intéressant. Si Minato est en vie, il ne peut tout simplement pas laisser son fils sans lui permettre de devenir beaucoup plus puissant. Minato, c'est le ninja le plus puissant sur Terre. Absolument personne n'est en mesure de le vaincre en 1 contre 1. Forcément, il va entraîner Naruto, il va devenir de plus en plus puissant et c'est très rapidement. Naruto, c'est le fruit d'une Uzumaki et d'un Amikaze au sommet du monde. C'est simple, Naruto peut très bien devenir le Shinobi le plus puissant de l'académie et ce dès le début. Dans Naruto, on voit bien que les enfants apprennent de leurs parents et que les techniques des enfants sont très souvent les reflets de celles de leurs parents. Donc, pour Naruto, ce qui va être intéressant, c'est que grâce à son père, il aura un mode de combat totalement différent de ce qu'il avait. Minato est connu pour son immense vitesse et sa technique spatio-temporelle qui provient de Tobirama Senju en personne. Si Minato est en vie, il apprendra forcément ses techniques à Naruto et ce dernier deviendra très puissant très rapidement. De plus, l'apprentissage du Rasengan ne sera pas un problème et ce pour la simple et bonne raison que c'est Minato qui a créé la technique. En d'autres termes, Naruto sera rapidement un mini Minato en puissance et ça, c'est excellent. Ce qui est également excellent, c'est la maîtrise de Kyuubi. En effet, Minato apprendra forcément à son fils comment contrôler la puissance du démon. On a pu voir que Minato était parvenu à contrôler parfaitement la puissance du côté maléfique de Kyuubi. Par conséquent, pour lui, apprendre à son fils à contrôler Kyuubi ne sera pas une tâche très difficile et le tout formera un ninja d'élite de Konoha. En plus de ça, Minato pourra compter sur l'appui de Jiraiya et Kakashi pour l'entraînement de son fils. Imaginez un peu ça. Naruto Uzumaki entraîné par Kakashi attaqué, Jiraiya et Minato. Le résultat ne peut qu'être surpuissant. Ce qu'on a ici, c'est un Naruto qui n'a jamais connu la solitude et la tristesse en lien avec l'absence de ses parents. Au contraire, ici on a un Naruto heureux et ce depuis le début. Maintenant, on va un peu mettre Naruto de côté et s'intéresser à un événement qui a failli se terminer en conflit civil à Konoha. La rébellion du clan Uchiwa. Les Uchiwa menés par le chef Fugaku avec un projet de renverser le pouvoir en place. A cette époque, c'est Hiruzen Sarutobi qui était au pouvoir. Pour éviter le carnage, c'est finalement Itachi qui fut envoyé pour supprimer le clan. Les trois seuls Uchiwa encore en vie furent Sasuke, Itachi et Obito. Cette histoire, c'est l'un si ce n'est le plus grand drame interne du village de Konoha. C'est tout le clan Uchiwa, un clan historique qui fut massacré par l'un des membres. Les conséquences, c'est également la disparition de toutes les forces de l'ordre Konoha ainsi que Itachi qui intègrent l'Akatsuki. A cause de ça, Sasuke deviendra plus tard un déserteur et ira s'entraîner avec Orochimaru. Ce qu'il faut se dire maintenant, c'est que si Minato est toujours en vie, et bien tout ceci change totalement. Minato a clairement dit à Sasuke, « Si j'avais survécu, j'aurais pu empêcher le coup d'état des Uchiwa d'une autre manière. » Par ces mots, Minato nous affirme qu'en tant que Okage, il aurait en mesure de stopper la rébellion du clan Uchiwa et de trouver une solution beaucoup plus pacifique. La réalité, c'est que Hiruzen Sarutobi était manipulé par son grand ami de toujours, Donzo Shimura. Par contre, si Minato est au pouvoir, jamais, au grand jamais, il n'aurait pu le manipuler. Minato a beau être sympathique, quand ça devient sérieux, il s'avérait être à la hauteur de sa réputation. Par conséquent, le clan Uchiwa n'aurait pas été éteint par Itachi, et ici on peut noter trois changements radicaux. Tout d'abord, Sasuke ne perd pas sa mère. Il ne perd pas son père. Il ne perd pas son frère. Sasuke ne vivra donc pas dans la haine, et il ne désertera pas le village de Konoha. Le deuxième point, c'est bien évidemment le fait qu'Itachi reste à Konoha, ce qui fait qu'il pourra correctement entraîner Sasuke. De plus, si les Uchiwa sont en vie, Shisui aussi. Et Shisui est l'un des ninjas les plus prometteurs au monde. Très jeune, il faisait déjà peur à des nations entières. Et enfin, le troisième gros changement est un changement qui bouleverse le monde shinobi tout entier. La puissance de Konoha. C'est ici que ça va se jouer. Si Minato est toujours en vie, le village de Konoha garde son quatrième Okage, et il reste littéralement imprenable. Minato est l'homme le plus puissant au monde, et Hiruzen est son égale. Dans un seul et même village, on a donc les deux hommes les plus puissants au monde. En plus de ça, on a le clan Uchiwa avec entre autres Itachi, Shisui et Fugaku. A Konoha, on est également de puissants jaunines avec Kakashi, Gai, et même les sanines légendaires. Minato a mis un terme au troisième grand conflit mondial en annihilant 1000 ninjas diwa en une seule seconde. Si Minato reste en vie, la destruction de Konoha par Orochimaru ne se fera pas parce qu'Orochimaru n'attaquera jamais Konoha. Orochimaru a profité de l'âge d'Hiruzen pour s'en prendre à Konoha. Avec Minato au pouvoir, il n'aurait jamais été assez fou pour faire la même chose. La problématique du grand méchant de la première grande partie de Naruto est donc résolue. Maintenant, il reste la meilleure organisation, tout manga confondu. Lakatsuki. Comme dit plus tôt, désormais le village de Konoha est beaucoup trop puissant. Obito qui a fait galérer tout le monde s'est fait allumer comme jamais par Minato. En quelques secondes, il a tout compris et il a touché avec un Rasengan. Avec un seul coup, il est à deux doigts de le terminer. Maintenant, il faut se dire qu'en plus de Minato, on a également Hitachi qui était l'un des plus puissants membres de Lakatsuki. Rien que ces deux shinobis laminent purement et simplement toute Lakatsuki. De plus, en Hitachi, Lakatsuki perd beaucoup de puissance. Comment est-ce que Obito et Pain ne pourraient faire pour avoir Kyuubi ? Eh bien, c'est tout simplement impossible. Au sein de Lakatsuki, aucun membre ne pourrait faire face à Minato. Et même s'il voulait tout s'en prendre à lui, il suffirait que Kiruzen débarque pour que tout soit terminé. La seule chose qui pourrait permettre à Lakatsuki de pouvoir choper tous les bijoux sans se faire exploser entre temps, c'est le recrutement de Minato. Si Minato intègre Lakatsuki, alors oui, dans ce cas, les choses changent. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de scénario crédible où Minato se voit recruté par Lakatsuki. Par conséquent, quoi qu'il arrive, rien que son existence met un terme aux agissements de l'organisation. Pain ne voulait pas attaquer Konoha à cause de Jiraiya. Il aura fallu que Jiraiya décède pour que Pain attaque Konoha. Maintenant, imaginez un Konoha avec un Minato qui est beaucoup plus puissant que Jiraiya. Il ne suffirait que de quelques secondes à Minato pour détruire tous les Pain. Pas de projet œil de lune. Pas de quatrième grand conflit mondial. Pas de réincarnation des âmes. Pas de Madara. Pas de Jubi. Pas de Kaguya. Minato, c'est un homme de paix. Un homme qui voulait le bien du monde. Un homme qui savait comment parler aux gens. Un homme avec une grandeur d'âme extraordinaire. Minato aurait certainement trouvé des compromis et formé une alliance avec les autres nations. La survie de Minato aurait eu un impact considérable dans le monde Shinobi. Que ce soit pour Naruto, pour le clan Uchiwa tout entier, ou encore pour Lakatsuki, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait changer autant de choses. Minato Namikaze. Allez, Jané. Tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.